Salut à tous ! On oublie trop souvent qu'il n'y a pas que des humains qui montent dans les cabines des tracteurs. Pour une fois, Entraide nous a demandé notre avis pour savoir quelle est la cabine de tracteurs préférée des chiens, c'est-à-dire celle qui est facile d'accès et qui nous laisse suffisamment de place pour nous installer. Pour le savoir, nous avons profité des salons de la rentrée pour faire essayer plusieurs cabines à notre envoyée spéciale. Elle s'appelle Taïga, a 2 ans, fait 35 kg et adore accompagner son maître Thibaut Fleuret dans les tracteurs et même les télescopiques. On lui a demandé de tester l'accessibilité et l'espace intérieur disponible dans les cabines de cette marque. Ma technique pour monter est très au point. Je mets mes pattes sur la deuxième marche, puis Thibaut me porte jusqu'au poste de conduite. Rien de particulier concernant l'accès à la cabine classe. Une fois à bord, il y a de la place et je peux me coucher, même si le siège passager est un peu gênant. Pour ce deuxième tracteur, l'accessibilité est similaire aux classes Action, mais il y a un peu plus de place à bord. C'est un peu mieux, notamment dans la partie avant-gauche de la cabine. L'accessibilité à la cabine du FEN 728 Vario est un peu moins pratique que sur les deux premiers tracteurs, car il se fait légèrement en courbe. Thibaut est plus à bout de bras pour me faire monter. Une fois à bord, cela manque aussi un peu d'espace. Je tiens assise, mais pas couchée. On passe au tracteur Valtra Q305. C'est plutôt bien pour l'accès, mieux que sur le FEN. En revanche, je n'ai pas beaucoup de place pour m'allonger. La cabine est un peu petite pour un gros tracteur. L'accessibilité est meilleure sur le John Deere 6R 195 et il y a de la place à bord. Assis ou allongé, j'ai le choix. Top ! On découvre un autre gros tracteur, le Deutz Fara Grotron 7250 TTV. L'accessibilité est dans la bonne moyenne. En revanche, on manque d'espace à bord. C'est le dernier tracteur de la journée et ça démarre très bien pour l'accessibilité. Il n'y a que trois marches et elles sont assez larges. Et une fois à bord, quel espace ? Il y a beaucoup de place et je peux facilement m'allonger. Je pourrais y mettre mon panier. Victoire du jour ! Malheureusement, le Massif Ferguson 8S n'était pas présent sur le salon où nous avons testé ses cabines. C'est dommage car selon Chuck, qui avait pu monter dans un MF-8S 265, c'est une cabine vraiment spacieuse. Du coup, les tracteurs préférés des chiens sont le JCB Fast Track 4220 Icon, le John Deer 6R 195, le New Holland T7 270.